Bonjour, donc nous sommes à Espino, à une demi-heure au sud de Porto. Nous sommes en face d'un magasin de musique qui est tenu par ma cousine. Donc nous allons aller lui rendre une petite visite. Donc, Monique et ma cousine, voilà. Donc dans ce magasin de musique, il y a bon nombre de guitares, des claviers, comme par chez nous, des amplis Marshall, des batteries. Mais la particularité ici, c'est que d'un côté vous avez des instruments de musique et de l'autre, vous avez des sacoches comme ceci, comme celle que voici. Vous avez des parapluies, ils vendent aussi des parapluies, c'est fantastique, regardez, des parapluies de l'air de toutes les couleurs. Et aussi, je le remets, ils vendent donc des sacoches, des portes au nez et des ceintures. Vous voyez, des ceintures et le plus étrange, c'est qu'ils vendent aussi des cravates. Voilà. D'un côté, vous avez les instruments de musique. Vous voyez les foulards aussi, là-bas, c'est incroyable. Donc d'un côté, vous avez les instruments de musique et de l'autre, des cravates, des sacs et des parapluies. C'est formidable. Alors, j'ai oublié de vous montrer le coin canne, donc vous avez plein de cannes. Et qu'est-ce que je vois par ici ? La canne du célèbre Doctor House. Voilà, dernière petite chose. Regardez ici en vitrine, si vous achetez l'une ou l'autre de ces guitares, vous repartirez avec un tuba, une paire de lunettes étanches, bien sûr, pour la plongée et un appareil photo, apparemment, pour prendre des photos sous l'eau. Je ne vois pas très bien le rapport entre les guitares et la plongée sous-marine, mais voilà, ici, c'est comme ça. Donc ici, vous avez la guitare typique portugaise pour chanter ce qu'on appelle ici le fado, le fado de la spécialité de cuimbra. Et en portugais, on dit « os fados de cuimbra ». Voilà, pour chanter le fado, c'est ce type de guitare. Voilà, voilà, donc si j'étais resté au Portugal, voilà le type de guitare que j'utiliserais au quotidien. Donc le djembe portugais ressemble, c'est le même que le djembe français. Rien d'autre à faire Que d'en écrire Quelques vers Pour se souvenir Mais si ça fait mal, C'est peut-être Que c'était vrai Si ça fait mal, C'est peut-être Que c'était vrai Mais si j'avais vécu ici, j'aurais plutôt composé ce genre de choses. Oui Donc on va dire au revoir à Monique, qui est ma cousine, et donc qui tient ce fabuleux magasin de musique. Donc, à bientôt ! Voilà, c'était Monika, ma cousine. Et je n'ai que des cousines jolies comme ça. Sauté, primes, Muito bonites Comme à Monique. Voilà, à bientôt sur MySpace. Rien d'autre à faire Que d'en écrire Quelques vers Pour se souvenir Mais si ça fait mal, C'est peut-être Que c'était vrai Si ça fait mal, Si ça fait mal, Si peut-être Que c'était vrai Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501